Bonjour, ça fait depuis fin septembre 2023 que j'essaye de coder en assembleur un module pour faire un scrolling du jeu Scramble sur tous les Thomson en mode TO770. Au départ j'étais parti sur un des modes bitmap mais je m'étais un peu emmené les pinceaux donc j'avais repris ce que j'avais fait en basique. Alors souvenez-vous qu'en basique pour scroller les 1000 images ça avait mis 2 minutes 40 à peu près. Et je m'étais dit l'assembleur utilise 75% du temps pour trouver les chaînes intermédiaires. Donc là on va voir ce que c'est dans un assembleur. Et donc on était parti sur 2 minutes 40 et là on va donc lancer. D'abord je vous dis un truc, c'est parce qu'en fait j'ai intégré la détection du code 6809, du code du processeur 6309. Donc là je suis en 6309 mais je vais mettre en 6809. Je fais ok. Voilà, donc là je suis en 6809. On va démarrer le jeu et je vous demande de chronométrer à partir du moment où la montagne commence à démarrer. Voilà, c'est parti. Donc au chronomètre, vous voyez ça va beaucoup plus vite que la version basique. Alors effectivement là c'est que la première largeur de l'écran, tout comme je l'avais fait en basique. Si on prenait toute la largeur, ça prendrait deux fois plus de temps. En fait, je vous t'expliquerai après la technique. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ça utilise les procédures d'écriture des textes de l'assembleur. Mais comme le texte, il utilise à la fois l'écriture de forme et l'écriture de fond. A chaque fois ça a utilisé un caractère. Alors voilà. Bon 39 secondes. Ça a mis 39 secondes avec l'assembleur 6809. Donc maintenant on va changer de truc. Je vais mettre en 6309. Voilà. On va re-chronométrer. Là c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir c'est que normalement le 6309 de Hitachi, il est donné en mode natif à peu près 25% plus rapide que le 6809. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc là 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 secondes. Ça a mis 5 secondes de moins que le 6809 soit 12,5% de moins. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc c'est 12,5% de moins et pas 25%. Maintenant nous allons voir que... Alors j'ai intégré en fait un truc. J'ai intégré la possibilité d'avoir un fond étoilé. Voilà. Alors là j'ai intégré le fond étoilé. Toujours en 6309 là comme vous voyez sur l'éliminateur Thomson. Et là on va le lancer pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on voit c'est que le relief efface les étoiles et quand le relief s'efface, les étoiles réapparaissent. En fait cette technique là pour les étoiles c'est pas compliqué. J'ai une petite banque de données de 64 positions de l'adressage d'écran. Et je teste si la couleur de l'écran est complètement noire ou pas. Si c'est complètement noir je raffiche l'étoile. Sinon je laisse comme ça. Donc il y a 64 positions d'adresse écran. Et après en fait ce que je fais c'est que pour chaque étoile en fait le GPL, le bit de forme je le décale à gauche à chaque fois. C'est pour ça qu'on a jamais des étoiles alignées pareilles. Donc voilà. En fait ça mis 36 secondes. Donc 2 secondes de plus que s'il n'y avait pas d'étoiles. Alors si vous voulez je vous explique maintenant la technique de comment on fait pour le scrolling. Enfin pour le relief. Donc je vais vous montrer le texte qui est là. Plutôt celui-là. Ça c'est le code assembleur. Donc il y a 3 séries de données. Alors la première série de données qu'on voit là c'est les reliefs. Les reliefs en fait on voit ça marche par paire. Non c'est pas les reliefs, ce sont plutôt les chaînes ajoutées en fin de... Alors en fait on a 4 chaînes de caractères qui font 256 octets dans une zone précise de la mémoire maximum. Et en fait ces 4 chaînes démarrent par des espaces. Et puis à la fin on rajoute des bouts de code. Et on décale à chaque fois l'entrée et la sortie de la chaîne. Et comme ça marche modulo 256 donc voilà. Donc ça ce sont les chaînes qu'on appelle suite là. Ce sont ce qu'on ajoute en fin de chaîne pour pouvoir voir l'enlève suivant. Voilà donc là on a par exemple 32. Donc ça marche par bout de 5 caractères. Parce qu'en fait il y a des fois où sur la même colonne on doit ajouter 2 colonnes. On doit ajouter une autre chose. On doit avoir par exemple un truc plein là. Et au dessus on doit avoir quelque chose qui monte comme ça. Donc ça fait 1. Donc un décalage à gauche. 2. 3. Un décalage à gauche puis une montée. Donc ça fait 2 caractères. Pour le déplacement curseur. Plus un autre caractère. Donc 4. Et ça doit se terminer par un 0. Donc c'est pour ça qu'on rajoute 0. Donc ça marche par bout de 5 en fait. De 5 caractères qu'on ajoute en fin des 4 chaînes. On a des 4 chaînes de caractères qui sont un petit décalage de 2 pixels à gauche à chaque fois. Donc on j'ajoute cette suite là en fin de chaîne. Voilà. Alors mais comment on fait les chaînes initialement ? Comment on ajoute les caractères en question ? Et bien là on a ce qui correspond au nombre de reliefs. Ici vous avez 188 octets qui marchent par paire. La première paire ça indique là par exemple le 2 ça indique qu'il s'agit d'une montée. Et la montée elle doit s'effectuer 9 fois. D'accord ? Là on a une stabilisation pendant une fois. Et là le 3 c'est une descente qu'on effectue 3 fois. Ensuite on a une stabilisation qu'on effectue 2 fois. Une montée qu'on effectue... Une descente qu'on effectue 1 fois pardon. Le 2 ça indique une montée qu'on effectue 1 fois. Une stabilisation donc sol plat qu'on effectue 12 fois. Etc. Donc ça marche par paire. Montée, stabilité ou descente. D'accord ? Et ça c'est pour le premier niveau. Le premier niveau qu'on a traversé là il faisait 250 déplacements. Et comme il y a 4 chaînes à chaque fois. Donc ça fait 1000 images en fait. Ça fait 1000 chaînes de caractère qu'on a affichées à l'écran. Donc les 1000 chaînes on les a fait en 39 secondes. Ce qui fait une vitesse d'image de 25 images par seconde. D'accord ? Et enfin à la fin le troisième data ce sont les étoiles. Les étoiles donc en fait là on a les positions par rapport à si l'écran est égal à 0. D'accord ? Donc c'est les positions en RAM. Donc on a la position 126, 1332, 7249, etc. Donc là on a 64 positions d'étoiles qui vérifient à chaque fois. Maintenant on a aussi évidemment les caractères utilisateurs. C'est ce qui permet de dessiner les différentes montées, descentes, etc. C'est ça qui sert pour les chaînes de caractère en fait. Voilà. Donc là comme on le voit ça a mis 25 secondes pour du 6809. Ça fait du 25 images par seconde pour du 6809. Et du 29 pour du 6309. Donc on a un gain d'à peu près 12%. Voilà. C'était ce que je vous ai montré par rapport aux avancées du jeu Scramble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501